En fait, c'est une comédie satirique derrière, où à travers l'engagement d'un jeune français d'origine sénégalaise qui en a marre d'être radié par, enfin qu'on lui propose toujours, vous savez, des travaux pas très valorisants. On vient de la banlieue avec toutes ses étiquettes, donc tout ça, il y en a un ras-le-bol. Plus, le pire, c'est que notre régression de notre ville, et finalement, à bout d'un moment, elle est liée aussi à un despotisme d'un personnage qui s'appelle Jacques Adi, qui est maire depuis une vingtaine d'années et qui lui est arrivé. Et il ne fait pas évoluer les choses ni arranger. Au contraire, donc, au bout d'un moment, il fallait une réaction pour ne pas tomber dans la fatalité. Lui-même n'est pas tombé dans la fatalité. J'ai mis un personnage en avant qui est l'antithèse de la fatalité, c'est-à-dire à travers toute sa quête, c'est tout le réveil de sa ville. Parce que qu'est-ce qu'il va faire, ce personnage ? Il va faire, justement, un braquage électoral. Quand je dis braquage, on ne se ménage pas nous-mêmes, on se caricature tous, mais sauf qu'on devient la propriétaire de nos caricatures. Et on en fait des belles choses. On en fait tout un scénario. Parce que braquage électoral, on reste sur le mot braquage, mais braquage électoral sans armes ni otages. C'est-à-dire qu'on veut se réapproprier la démocratie qui, depuis trop longtemps, nous avait été enlevée. Et surtout dans les banlieues où vous avez des maires qui, aujourd'hui, utilisent le clientélisme pour acheter la paix sociale. Mais malheureusement, ça fait plus de dégâts à la fin. Ça divise des gens, ça ne donne plus de repères aux gens. Ça fait fuir les vrais travailleurs, le vrai tissu associatif qu'il y avait de prévention et tout ça. Donc voilà, on est retombé dans une cité de dortoir incroyable. C'est tout ça qu'on a voulu montrer. Et puis se réhabiliter une bonne fois pour toutes, nous aussi, les banlieues, parce que depuis trop longtemps, on nous a mis sur le côté. Je vous ai dit, on a été les boucs émissaires de tout. Là, on est à l'aube du XXIe siècle, stop. Voilà, surtout redonner du sens, surtout dans une époque où on en a cruellement besoin. Justement, vous dites faire de la politique qui nous ressemble. Est-ce qu'ils l'ont fait ? C'était aussi faire un film, finalement, qui nous ressemble, comme vous dites. Oui, qui nous ressemble, mais pas dans le sens qui nous ressemble tous, qui est vraiment le fond de la société française, culturellement, historiquement. Parce que ce film-là, il dévoile beaucoup de choses, au-delà de juste de se présenter, de dénoncer, de démancipation. C'est un film qui se veut pédagogique, ludique. Je profite de ce film pour raconter l'histoire du territoire de Mont-la-Jolie. Et ça va plus loin, justement, que ces analyses trop théoriques, trop conventionnelles, ou juste médiatiques, qui ont fait qu'elles nous rabaissaient depuis des décennies. Mais justement, est-ce que vous avez l'impression que les films qui sont faits sur la banlieue, ils vous rabaissent depuis des décennies ? Les films que j'ai vus sur la banlieue, franchement, ils sont hors-seuls, comme les politiques, quoi. Parce que les gens ont connu la banlieue avec la haine. Imaginez-vous les gens qui sont dans les zones rurales ou dans les villes de province qui ne connaissaient pas la banlieue. Quand même, la haine, c'est un film qui a fait du bruit. Il nous a marqué au fer rouge, les banlieues. C'est assez violent, quoi. Tu vois, la haine, rien que le titre, la haine. Nous, on a fait la joie. C'était aussi de montrer qu'on pouvait être les propres auteurs de notre histoire. Parce que la haine, ce n'est pas des gens issus des banlieues. C'est des gens qui ont surfé sur l'esprit sulfureux de la banlieue, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, que nous, on arrive avec ce film, on prend tout le monde à contre-courant. Le paradoxe, c'est nous qui suscitons l'espoir avec ce film. Et là où ça touche les gens, c'est que l'espoir, ils ne l'attendaient pas dans un endroit qui fait peur aux gens. Et là où ça touche les gens, c'est que l'espoir, ils ne l'attendaient pas dans un endroit qui fait peur aux gens.